Le bleu évidemment, et encore l'appel de balle qui oblige Joumels à sortir et accompagner Kylian Mbappé avec Tolisso. Donc tout ça techniquement c'est parfait et là-bas il y a de la possibilité, il y a de l'espace, sans contrôle. Oh c'est ça va au bout ! Oh c'est ça va au bout ! Oh quel but ! Ça c'est un but extraordinaire des Bleus ! Quelle démonstration collective avec au bout du bout de tout ce bonheur. Anthony Martial ! 1-0 ! Oh qu'il est beau celui-là ! Oh qu'il est beau ! Quel but extraordinaire ce que la France a réalisé collectivement, cet enchaînement de passes, le 1-2 final dans la surface de réparation. J'ai hâte de revoir ça au ralenti, c'est exceptionnel ! Exceptionnel ! Ah ben là on sent de la fierté parce que là c'est une action collective d'école. Regardez ça avec Blaise Matili qui change complètement le jeu là sur le Cadine qui met directement et puis après. C'est ça qui était magnifique, l'enchaînement de Martial, ce qu'il réalise. C'est la casette qui marque ! Mais là, à part le petit double contact de Martial qui fait toute la différence aussi, qui arrive à dribbler. Et Zouleau, il est au sol et puis derrière l'excellent ballon pour Martial qui finalise, magnifique de la part de l'équipe de France. C'est sublime, je ne sais pas s'il n'y a pas une limite limite position de hors-jeu à l'arrivée sur le ballon de Martial pour Alexandre Lacazette. Avec son premier but en bleu depuis deux ans. J'ai regardé tout de suite. Là, le centre Lacazette, c'est limite limite. C'est face à lui, Bappé avec Mathuidi, Bappé du bout du pied et bon tacle et Rabiot. Et là, ça peut être en jeu pour l'équipe de France. Car Muzitozil a deux solutions avec Werner et avec Drax, la côté droit, c'est Werner qui a choisi. On balance. On a hésité à sortir, on en a l'occasion. Oh, l'occasion, oui. L'occasion d'égaliser pour la manchante. Cette fois-ci, il ne l'avait pas filé, Timo Werner. Et ils l'ont bien géré jusqu'au bout, cette contre-attaque, les hommes de neuve. Partout. Werner qui a bien joué ce contre, le ballon surtout qui a été donné par Ozil dans le bon tempo, sans que Werner soit en position de hors-jeu. Regardez, là, cette contre-attaque. C'est Muzitozil qui attend le bon moment pour la donner. Et Werner, là, qui passe dans le dos de Jalé. Et ensuite, qui arrive à ajuster Steve Mondonda. Il n'avait pas eu beaucoup de bons ballons. Il n'avait pas forcément toujours les bons choix non plus. Et là, cette fois-ci, il fait preuve d'efficacité et de sang-froid devant Steve Mondonda. Et démontre tout le bien qu'on dit de lui. De lui. Dans ce match, amical. Et côté bleu, et côté blanc. Vraiment. Avec une première période. Ah oui, ça s'est bien joué, ça. Allez, Lacazette. Lacazette servit par Mbappé. Oui. Et voilà ! 71ème minute, le doublé pour Alexandre Lacazette. On en aura vu des belles choses ce soir. Et côté blanc, et côté bleu. Oh, il fait du bien. Il fait du bien. Il fait du bien ce deuxième but français là. Parce qu'on était dominé, de plus en plus dominé dans cette seconde période. Et qu'il est bien venu ce but. Et bien joué par Alexandre Lacazette. avec plein axe. Je voudrais revoir ça parce que l'alignement allemand. On va voir ce qui s'est passé. Ouais, c'est pas normal dans l'alignement. Dans la défense centrale. Il y a un souci. Il a mis la défense centrale parce qu'il est tout seul. Alexandre Lacazette. Mauvais replacement de la défense allemande. Et Lacazette profite de ça avec ce super ballon entre les jambes. De Kylian Mbappé. Et Roggeer qui est monté très haut pour aller chercher Kylian Mbappé. Qui a libéré un petit peu l'axe. Et Zuleux, lui, il était un peu en retard. Parce qu'il aurait dû être sur Alexandre Lacazette. Oui, mais il a aussi le questionnement. Il arrive sur sa défense. C'est vrai que les deux centraux sont montés. Et Plattenhard, les deux la déroux couvrant.